Bonjour, je me présente, mon nom est Marie-Ève Simon, je suis étudiante à la maîtrise avec mémoire de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et en lien avec le Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui les avancements de mon projet de maîtrise. Alors tout d'abord, je vous situe la problématique qui a suscité mes questionnements initiaux. La dysmé est une expérience subjective multidimensionnelle se présentant telle une sensation d'essoufflement variant en intensité. Sa prévalence s'élève entre 70 à 95 % chez les personnes en fin de vie. Si elle n'est pas bien dépistée et contrôlée, elle peut engendrer des épisodes de détresse, soit une détérioration respiratoire aiguë et sévère en association à des comportements physiques de détresse, communément appelée détresse respiratoire au Québec. Ici, elle se palie avec l'administration du PDR composé d'un narcotique, d'un sédatif et d'un anticole énergique à forte dose. Le protocole prescrit est administré au besoin par une infirmière selon le jugement clinique de celle-ci et selon des indications et des contre-indications régies par ce protocole. L'utilisation du PDR s'avère par contre problématique pour différentes raisons. En effet, ce protocole est unique à la province de Québec. Il ne fait pas l'objet de recommandations cliniques ou guides de pratiques internationaux basés sur des données probantes. Son utilisation varie selon les milieux cliniques, de 1 à 67 %. Où sa prévalence est élevée, il est souvent administré en l'absence de conditions d'admissibilité requises. Son utilisation s'avère également plus fréquente auprès de la clientèle âgée. Les facteurs expliquant ce manque de conformité sont peu documentés par les précédentes études. Peu d'infirmières et d'infirmiers ont une formation spécifique en lien avec les soins palliatifs et plus particulièrement en lien avec le PDR. Aucune étude jusqu'à maintenant ne s'est intéressée à l'impact de la démarche clinique infirmière d'évaluation et d'intervention qui précède l'utilisation d'un PDR auprès de la clientèle âgée en fin de vie. Ce qui m'amène au but de l'étude. Nous irons donc évaluer l'influence de la démarche clinique infirmière dans l'utilisation du PDR. Pour répondre à ces objectifs, une étude rétrospective de cohorte de type quantitative a été réalisée. Elle s'inscrit dans une étude plus vaste, portant sur l'exploration des facteurs d'influence sur l'utilisation du PDR. Vous pouvez lire à l'écran la population et l'échantillon ciblé. Les millions ont été sélectionnés en privilégiant une grande diversité des patients. Les dossiers de patients décédés ont été obtenus via le service des archives des centres hospitaliers où se déroule l'étude. Une liste de patients admissibles a été produite à l'été 2019. Au niveau de la collecte de données, le point de référence pour procéder à la collecte était la date et l'heure du décès. Ce moment précis permettait de collecter toutes les évaluations et interventions infirmières contenues dans le dossier médical dans les 7 jours qui ont précédé le décès. Le guide d'extraction ciblait 6 symptômes dans le cadre de cette étude, soit la dyssinée, l'embarras respiratoire, la douleur, le délirium, la toux, l'anxiété et l'agitation étaient traités quant à eux ensemble. Un inventaire de tous les outils d'évaluation utilisés a été fait, de façon à obtenir la fréquence d'utilisation ainsi que les scores notés pour chacun d'eux. Certains milieux où aucun outil clinique n'a été utilisé, les informations se retrouvaient dans les notes d'évolution infirmière de façon qualitative. La compilation des données a pu être fait à l'aide de la plateforme REDCAP. Ensuite, le logiciel SPSS a été utilisé pour établir les mesures de tendance centrale pour traiter des comparaisons et des régressions d'un point de vue statistique. Maintenant, je vous présente les résultats préliminaires qu'on a pu identifier. Dans le graphique 1, on peut voir le nombre et le pourcentage de PDR administrés. La maison de soins palliatifs a quelques PDRs administrés, contrairement aux soins intensifs du centre hospitalier, où l'on repère un haut pourcentage d'administration du PDR. Dans le graphique 2, on peut voir que tous les milieux, sauf la maison de soins palliatifs, ont administré le PDR malgré la présence de contre-indications identifiées. Donc, ces résultats soutiennent les études précédentes quant au manque de conformité dans l'utilisation du PDR. Cette prémisse était nécessaire avant de poursuivre l'analyse des données en lien avec la démarche clinique infirmière, soit tout le volet évaluation et intervention infirmière. Nous débutons justement cette étape majeure dans ce projet de recherche. Finalement, avant de vous laisser, sachez que les résultats de cette étude permettront de porter un regard éclairé sur les pratiques infirmières dans les différents établissements offrant des soins de fin de vie, plus particulièrement en ce qui concerne le PDR. Des retombées cliniques concernant la surveillance et la prise en charge des patients de signés qu'en fin de vie seront produites. Il sera très intéressant de vous présenter les résultats obtenus en 2021. Donc, au plaisir, bonne demi-journée étudiante du RQSPA.